Je vais prendre le texte. On le reprendra, parce que l'idée, c'est de prendre le texte. Quand on dit Béréchit, par exemple, la traduction classique, c'est au commencement du texte. Au début. Donc, qui dit début, dit le temps. Le début, c'est quelque chose. Le temps, c'est quoi ? Le temps demande l'espace. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. D'accord ? Le temps, comment ? Je ne vois pas le temps psychologique. C'est vrai que je parle du temps que nous connaissons. C'est physique. On calcule le temps comment ? Les astres. D'accord ? Les astres nous donnent la notion de l'espace et du temps. Quand est-ce qu'on crée le temps dans la Torah ? Quatrième jour. Quatrième jour. Quatrième jour. On a le signe, c'est-à-dire qu'on a le signe. C'est quoi le début ? C'est quelque chose qui est... Le la première jour. Oui, mais on vient de dire que le Béréchit, c'est le début. Ça dépend du début de quoi ? Ça ne peut pas être le début du temps, parce que le temps, il est créé. C'est la création. C'est le début de l'histoire. C'est pas un début. Un début. C'est le début du début du Béatrala. En hébreu, le début, c'est le Béatrala. Le Béréchit, c'est un mot principe sur lequel on peut le traduire de 2000 façons. Et on aura peut-être l'occasion de travailler. On pourrait créer une termine. J'en ai un, d'ailleurs. Je ne sais pas combien. Le Béréchit, c'est le Béatrala. C'est un mot clé. D'ailleurs, pour ceux qui sont avec moi, c'est le Béatrala. Dès qu'on pose ce mot, pour nous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, la Terre était tout ouvergée. Il y avait... Le Roi Hélokim est dans les années. Il y avait le souffle de Dieu au-dessus des eaux. D'où viennent ces eaux ? En général, à chaque fois qu'il y a une Vaillomer Hélokim, il y est hors, et la lumière vient. Vaillomer Hélokim. Dieu dit, est-ce que cela soit et cela y est ? Il y a du haut, là. Je ne sais pas où il y a. Il y a du haut, là. Il y a du haut, là. Il y a du haut. Là-bas, il y a du haut. C'est les eaux des cieux. Les eaux de là, les eaux de là. Bon, en tout cas, il y a des eaux. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Qui est de l'or ? La lumière. Or, il y a un alerte. Et la lumière est bonne. C'est quoi cette lumière ? De quoi on parle ? Du soleil ? Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de planète. De l'âme ? On parle de lumière. Évidemment, il n'y a pas de lumière physique. Il n'y a pas de soleil, etc. Il s'agit d'une lumière. Cette lumière va être intérieure et il va falloir pour la recherche. Là, c'est la lumière principale. L'idée de lumière. D'accord ? On est dans quelque chose d'automne immatériel. Il s'appelle lumière. Ve'a did el oki bena o bena prochaine. Et donc, il sépare. On est dans un monde qui va séparer. Je vais très très vite parce que on peut prendre ça dans nos cours. Et là, on appelle la lumière jour et d'Etenem, on l'appelle nuit. C'est intéressant de savoir que, d'exemple, je pense, symbolique. Le jour, ce sera lumière. Et la nuit, ce sera prochain. Et là, ce jour-là, il va demander qu'il y ait un rakiyah qui sépare les eaux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux de là et les eaux d'ici. Donc, on ne sait pas de quoi il s'agit maintenant. Donc, il y aurait des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Tandis que dans des eaux. Or, on ne sait pas tout ce que c'est. Et haut, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'il n'y a pas de terre, il n'y a rien. On sait que le quatrième jour, on va faire la Terre. Le cosmos, le sommeil, etc. Donc, ce rakiyah va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en haut, on va les appeler Shab Naim. Là-bas, il y a de l'eau, Shab Naim. Et les eaux d'en bas, on va les appeler Teres. C'est la Terre. Donc, c'est la Terre qui le prend. Donc, ça, c'est le deuxième jour. Je vais aller plus vite. Ces eaux vont se séparer pour créer le sec. Et de ce sec va sortir la Terre. Finalement, la Terre est des créations. Et de quel territoire ? Il n'y a pas encore le soleil, il n'y a pas encore les étoiles, il n'y a pas encore l'eau. Je pense pas. Et après on dit qu'il y a dans cette Terre des arbres, des plantes, qui se vivent selon leurs semences, et des arbres fruits faisant fruit. expérir au CPL. C'est quoi cet arbre ? Avant le soleil, avant le cosmos, avant l'espace et avant le temps. Alors quand on avait vu ça, on a dit, il a créé les végétaux. Je crée le monde entier, donc il crée les végétaux. Il dit qu'un arbre soit, et puis là, il arrive. Il n'y a pas de Terre. Il n'y a pas de soleil. C'est quoi cet arbre ? C'est quoi cet arbre ? C'est pas l'arbre que vous connaissez l'arbre ? C'est le corps de la vie. Non, c'est le corps de la vie. Et en même temps, l'arbre de vie, il y en même temps l'arbre de vie. Alors, on peut déjà dire qu'il s'agit, on est dans le monde des principes. Ici, pour l'instant, on n'a même pas encore des idées. On est dans le monde des idées. On est dans le monde des idées. Et l'idée de l'arbre, il est dans l'arbre. On peut parler de l'arbre de vie. C'est la structure de l'arbre de vie. Donc là, on est dans l'arbre. On est plutôt dans l'arbre. On est en tout cas dans le monde des principes. C'est-à-dire qu'on est en train de montrer qu'il y a quelque chose. Et on va faire surtout certainement un rapport avec l'arbre de vie, qui va être la structure de dix effets. En tout cas, ce n'est pas un arbre. Vous avez bien d'accord ? D'ailleurs, en plus, il n'écrit pas le bon Dieu. Aujourd'hui, il n'est pas très fort. Parce que le bon Dieu lui demande un arbre au fruit selon des fruits. Et qu'est-ce qu'on a ? Un arbre qui fait des fruits. Et l'arbre n'est pas fruit. Oui. Il y a un décalage. Et pourquoi Dieu veut un arbre fruit ? Et finalement, on a un arbre qui n'est pas un fruit. Il n'est pas un fruit. Il n'est pas fruit. Donc, il y a un décalage. Dès le départ de ces idées-là, qui sont des idées principales, il y a un décalage entre le projet, la volonté, le monde de vérité et le monde de la réalité que nous aurons après. Ce décalage est nécessaire. Parce que si tout est parfait, il n'y a pas de boulot. Pourquoi ? Mais c'est bon Dieu qui nous a tout le monde de la terre. D'accord ? En gros, au niveau principiel, c'est l'endroit du réel. Ces arbres qui donnent des fruits, on doit le rendre fruit humain. Il n'y aura plus de déchir. On va voir qu'est-ce que ça pourrait vous dire. En tout cas, vous comprenez que déjà le texte, même des six jours, n'est pas tel texte. c'est possible. Le sixième jour, on fait quoi ? Yom. Vaillomère. Écoutez bien le texte. Je le traduis moins. Il faudra que le texte n'est pas l'hébreu, mais c'est extrêmement important. Par rapport au texte. Vaillomère Elohim, Naasé Adam. Naasé. Vous entendez Naasé ? Asseur. Asseur. Ah, j'ai marre. Dieu dit qu'il faut faire, que dans le monde du monde du monde, l'homme n'a assez. Il n'y a pas. Il y a plusieurs dieux. Ou alors, il n'y en a qu'un seul. C'est pas très bon. Alors, il y a des commentateurs, il faut que la question, c'est au courriel. Et puis, est-ce qu'ils obtiennent pas ? On parle des locules. Un nom divin spécifique. On a vu le rentrer dans la silence des noms pour comprendre qu'est-ce qu'ils produisent et lorsqu'on trouvera un deuxième nom qui va pas être, c'est Asseur. Alors. Bet-san-menu, kid-mo-teni. Alors, traduction claraire, à notre image et à notre ressentance. Traduction littérale. ... ... Alors, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est de faire, et qu'est-ce que c'est de faire, traduction à notre image et à notre significance il n'y a pas d'image dans son compte il ne peut pas se faire d'image de Dieu donc comment tu vas avoir une image de Dieu qui n'a pas d'image de Dieu qui ne veut pas d'image et quand on parle du camp de l'image de Dieu du camp de Dieu c'est un Dieu c'est un Dieu c'est un Dieu c'est un Dieu alors de quoi il s'agit je donne une petite traduction ça c'est même c'est seulement les trois dans notre projet on a un projet de l'homme faisons en sorte que cet homme soit selon ce projet et à la ressemblance de ce projet traduction simple d'accord et regardez le texte Valivra Elohim est Adam et Dieu crée l'homme c'est Valivra avant de le faire il est pensé ici Bessérem et il va le faire ici il va le créer ici mais c'est quoi créer ? c'est pas ça c'est le plan et comment il va le mettre ici dans le plan ? c'est le texte Bessalmo Bessérem il va le mettre au Kimbara il le crée ici avec le Cérem et le Demut il est où ? il demande il dit il dit l'homme il doit être à l'image de Dieu et selon le projet des yeux vers Saro et il le crée il le crée comment ? ici avec Cérem c'est le Cérem c'est le Cérem c'est le Cérem je crois que moi je me retourne le Dieu d'accord ? il nous laisse déjà quelque chose à construire même dans le corps c'est écrit comme ça c'est le texte c'est moi qui parle je sais que ça ça vous perturbe un petit peu mais c'est intéressant de voir et c'est ici qu'on va parler de Zaha Runekeva Barra Oto ici il est masculin féminin qu'est-ce que c'est cet homme uniquement cérène masculin féminin à l'image de Dieu quand vous lisez ça jusqu'à présent quand vous parlez de l'homme à Richem le premier homme vous voyez ici l'homme en tant qu'atrimon en tant qu'atrimon pas d'homme d'homme masculin féminin en tout cas il est masculin féminin donc l'être humain l'humanité l'être humain à quoi on pense quand on voit ça on pense aux hommes l'être humain tout ce que tu voulais ou des hommes et des femmes ensemble ou alors on pense à un homme en gros gîme ou une entité de matériel ou une entité de matériel si c'est le plan c'est sûrement une entité de matériel la preuve est c'est que juste après lorsque je lis le dernier chapitre de la création des six jours on allait à Shabbat on dit que Dieu arrête il fait Shabbat c'est à dire il arrête son oeuvre c'est pas qu'il se propose il arrête l'oeuvre c'est à dire que son agir s'arrête ici Bicol Larko de tous en oeuvre à faire à ça à ça faire faire traduit pour faire il s'arrête Shabbat il rentre dans son Shabbat c'est à dire qu'il n'y a plus de l'action divine pour faire il s'arrête pour faire qu'est-ce que tu veux faire ou tu t'arrêtes ou tu continues traduction il s'arrête ici pour que l'homme puisse faire parce que si Dieu est toujours derrière vous on peut bien faire si vous avez la présence divine devant vous vous n'avez plus le vibranisme vous n'êtes plus en action c'est fini donc Dieu quelque part se retire il se fait en Shabbat c'est le Tsim-Soum il s'écarte il faut laisser la place à l'homme dans l'agir sinon il n'y a pas de liberté donc finalement il s'arrête Shabbat pour que l'homme puisse faire ce qui est prévu dans le compte d'accord ? ça c'est l'idée et les Tolles d'Otachaméi-Baraves ça c'est le deuxième chapitre et voici les générations du ciel et de la terre le ciel et la terre sont des générations des Ibaran lorsqu'ils furent créés je peux toujours remarquer que dans le Béibaran il y a un petit E tout le monde voit qu'on ne sait pas pourquoi il y a des grandes lettres des petites lettres que tout le monde le sait des Ibaran avec ce petit E des fois il y a des lettres à l'envers des fois il y a des lettres qui sont cassées c'est volontaire il faut nous interroger et ce E c'est quoi ? les Ibaran il y a deux lectures avec le V il crée entre les lettres créatrices mais c'est pour Abraham alticré et puis Ibaran il s'agit de un et quatre autres qui est intéressant dans le monde des principes j'ai en même temps un enseignement des erreurs fondamentales qui vont s'incarner dans l'être humain on a parlé de l'ego tout à l'heure etc c'est un petit peu ce Canity je suis un nomatique tout est à moi la qu'un c'est l'expression de l'ego il ne peut pas accepter autre que lui il ne peut pas accepter une fraternité le frère ne peut pas marcher c'est tout à moi et c'est le mot frère qui va disparaître de la Torah vous ne retrouverez plus le mot frère plus de frère fraternité disparue et quand on va retrouver le mot frère c'est Abraham qui va ramener la fraternité en disant à son neveu nous sommes comme frères comme en tout cas il vaut le mot frère c'est à dire que cette notion de fraternité qui s'est cassée ici va être reprise ici comme Tikkun ce qu'on appelle le monde du Tikkun et nous nous sommes dans le monde de la réparation nous devons réparer tous ces mondes principiels pour construire le projet et avec toutes les failles qu'il y a dans le projet pour pouvoir réaliser le projet lui-même il nous donne la possibilité de nous tromper il nous donne la possibilité de réussir il y a deux voies il y a la voie de la vie la voie du monde je dis la vie il y a le système il nous donne tous les aliments pour choisir la voie du roi et Abraham retrouvera cette voie du roi et on va voir comment ça se détériore parce que quelle a été la faute d'Adam et d'Amane et puis là c'est Adam j'ai dit que c'est rare qu'est-ce qui nous amène comme chose à réparer comme Tikkun qu'est-ce qu'il fait comme Eva ? il ne choisit pas l'arbre de vie déjà il choisit l'arbre de la dualité c'est-à-dire que nous pour retrouver la Tikkun il faut retrouver l'arbre de vie d'où il faut être un petit peu ici il choisit pas il est lui il dit mais il dit il ne consomme pas de l'arbre de la connaissance du bien du mal tous les arbres il faut le consommer sauf celui-ci d'accord ? et qu'est-ce que fait Adam ? il va choisir l'arbre de la connaissance du bien du mal d'accord ? donc il va faire un choix donc il y a un double un vrai choix il sait pas lui qu'il fait qu'est-ce que puisque Hachem vient lui dire qu'il a dû faire ce reproche ah c'est sa femme ou c'est ça ? tiens c'est féminin oui d'accord c'est vrai c'est que quand quand je demande lui demande à Eka la traduction bizarre c'est où es-tu ? c'est comme si le produit cherche l'homme où tu c'est qu'on me cache et on peut se cacher de Dieu l'intervédient il dit c'est quoi on peut pas se cacher de Dieu on se cache de Dieu quelque part j'ai expliqué et je suis pas bien avec ça et je me cache de moi ou pas où es-tu mais où en es-tu ? enfin c'est vrai où en es-tu ? et qu'est-ce qu'on répond d'homme ? c'est pas moi c'est la femme c'est la femme qui m'a dit c'est la femme mais impossible c'est vrai c'est la femme quelle est la faute de l'homme ? c'est le premier principe de le côté raciste la première faute c'est pas l'homme consommer l'homme de la commission donc mon faute n'existe pas c'est même pas le mensonge il rajoute quelque chose il rajoute quelque chose d'avoir manipulé la femme c'est la femme qui manipule l'homme il ne s'est pas assumé il y a pas un petit petit elle va consommer et elle va essayer d'entraîner son homme on est là il donne pas de ça mais nous donnons des principes c'est le refus de sa faute la responsabilité c'est pas moi c'est le refus vous connaissez ça ? c'est pas moi c'est le refus ce qui m'arrive c'est à cause de l'abus de l'autre le refus de la responsabilité donc la première erreur anthologique c'est la responsabilité et la logothérapie la première chose à prendre c'est que je suis responsable de tout ce qui m'arrive Fogé création plan création plan Yétira là on ne sait pas trop on en dit Adama plus Neshama d'accord bouffe et Neshama le corps et l'âme la dualité ok alors on a l'histoire de Gain de l'histoire etc et on regarde renouveau nouveau chapitre alors quand j'ai trouvé ça je me suis dit c'est pas vrai tellement c'est non seulement il se moque de l'eau mais il me donne des fêtes écoutez bien Zé Sefer Toledot Adam tout à l'heure on a parlé c'est Zé Sefer Toledot à Chamin de la Rèche voici des engendrements du ciel et là maintenant on nous raconte les engendrements de l'homme c'est là alors qu'est-ce qu'il nous dit C'est Sefer Toledot Adam de quoi il s'agit ? écoutez bien Bayan Bora et le Kim Adam du jour où il a créé donc il va nous raconter l'histoire il va nous dire Bitmut écoutez bien Bitmut Elohim Assa Oto ou Assa c'est là et là qu'est-ce qu'il le fait ? il le fait avec le Mut Mut C'est l'aime Mut C'est l'aime The Mut comment vous dites ? Le Mut la ressemblance Domé Domé la ressemblée à et il le fait ici il le forme ici il le met en plan il le crée ici il le pense je vais regarder un petit peu l'histoire de Mut où est le Tsenem ? il ne me montre pas Tsenem dans ce monde-là il me montre le Tsenem et c'est quoi le Tsenem ? c'est le projet mais il me faut les deux le Tsenem il a été donné par Dieu dans le plan et il nous le fait ici avec Mut mais il faut que je retrouve le Tsenem et que je trouve le Mut comment ça marche ? et puis qu'est-ce qu'on a eu ? on a eu le raté de l'histoire avec Anah et Amel compliqué Zaha on est qu'elle va dans le temps masculin et féminin il est la créée il est béni écoutez c'est la créée on a perdu quand même la reine d'accord ? on est maintenant ici on va repartir c'est que des plans tout ça c'est l'idée du plan c'est l'idée de l'Asia on a vu qui c'est on avait le Tsenem ici on a le Mut vous trouverez dans ton canibre ce que je veux dire je ne vais pas me chercher c'est écrit directement dans le test écoutez bien maintenant qu'est-ce qui va se passer ? l'homme va retrouver sa femme il se séparait de sa femme après ce qui s'est passé avec l'arbre de la connaissance l'arbre de la connaissance l'arbre de la connaissance pensez aussi à une chose on l'a retiré du jardin des dèvres et quand on l'a retiré du jardin des dèvres on a mis des anges pour l'empêcher d'aller au jardin des dèvres on l'a retiré d'ici où il y avait cette idée de l'Éden du jardin des dèvres et quand il arrive ici il devient mortel c'est-à-dire que là il n'était pas mortel c'est quoi l'homme immortel ? c'est quoi un homme immortel ? et des manières de vie donc c'est de quoi on parle c'est quand on va incarner le corps peut-être que nous le connaissons quand on devient mortel ? et c'est dit comme ça il l'habille de cotonette or et Dieu va l'habiller de or or avec un ? Aïm or Aïm 70 multiplicité or c'est la peau il était comment avant ? il était or lumière il était dans l'unité il devient or et il devient or il s'incarne il devient or il devient or la corporalité la corporalité l'incarnation de l'homme la sortie d'Ethènes c'est simplement l'incorporation l'incarnation de l'homme sur Terre où il est d'habillant c'est un truc un peu un peu bizarre mais déjà on sait que il est mortel d'accord ? donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser dans le monde où nous sommes et on commence à se rapprocher de l'homme mais j'ai perdu le fils d'homme Amelk alors donc on va en faire un troisième qu'on appelle Sheth Béréchit vous pouvez le lire Barachet ah Barachet ah oui Barachet ça veut dire quoi ? Kriacet Sheth l'homme qui sera tout sera la fin de l'histoire qui va commencer l'histoire de l'humanité et encore Sheth c'est de l'homme nouveau où on va recommencer l'histoire Sheth c'est le c'est le c'est le c'est le pas de l'histoire Barachet 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 je ne dis pas un show mais n'écrivez rien parce que vous ne prévenez non 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 certainement écoutez écoutez le texte écoutez bien Zesifert Zod Adam là on avait déjà vu mais Zesifert l'Otah Adam ceci est le livre des générations de l'homme c'est fait et le soir me dit c'est fait c'est fait c'est quoi ça ? c'est-à-dire qu'il a un livre c'est que l'homme lorsqu'il part il va s'incarner dans ce monde il vient avec un livre il n'est pas démuni il lui donne les clés de la construction et il paraît que ce serait le Cefert de Raziel qui serait le secret de la création c'est-à-dire le Cefert de Raziel on a le créé c'est-à-dire le Cefert du Seigneur c'est-à-dire il nous donne le moyen de nous reconstruire et voilà maintenant tu vas repartir dans le monde et tu vas reconstruire et finalement il semblerait qu'il arrive dès le premier enceint et ça rechute l'homme a 130 ans va yulède et il va créer il va faire un mensonge qui va l'appeler va écrire et chez moi Chète 3ème fils Tadam et regardez comment il est fait ce Chète va yulède qui mouto qui tsalmo qui a un délire parce que des fois je recherche le texte parce que c'est dans le Bereshit 4 5 qui mouto quel s'un de monde 7 il a le mouto et il a le célèbre et qui est-ce qui le fait celui-ci c'est Adam et c'est son troisième il a compris l'histoire il a compris l'erreur et dans le monde ça va j'ai compris je comprends mon célèbre je veux regarder le plan je m'a donné le mouto je retrouve mon célèbre et je veux juste faire le célèbre et le plan vous avez réparé non ça aurait été trop bon ça aurait été trop bon ça aurait été trop bon et on va voir maintenant la chute des dix générations qui vont sortir de chez et de temps en temps il y en a un qui se boule le livre des générations et les noms qu'on donne ne sont pas des noms juste pour vous dire le premier je vous donne des succès d'accord non il y en a un il y en a un Merci.